Yo la famille, c'est Landfab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Et oui, vous l'avez bien vu, voilà les miniatures, la première bannière de la 2.0. C'est bien Ruby qui arrive. On a toutes les infos sur ses résonances, ses skills, ses pourcentages. Alors, restez bien accrochés, on va parler du personnage dans cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, pour les free-to-play, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle que ce soit elle qui arrive. Bref, c'est Landfab et je vous en parle tout de suite. Yo les bros, vous êtes 75% encore à regarder les vidéos sans être abonné. Vous attendez quoi ? N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et le commentaire des familles pour me dire justement si vous allez faire des Summon sur Ruby. Et d'ailleurs, vous le savez, si vous souhaitez participer à la Summon session, dites-le-moi dans les commentaires pour être sélectionné pour faire la vidéo de Summon avec moi. Pour bien comprendre Ruby sur la globale, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi c'était un personnage très apprécié sur la chinoise. Quand elle est sortie sur la chinoise, cette petite Ruby, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle était attendue depuis longtemps. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur la chinoise, le planning était complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, Kobolbi est sorti beaucoup plus tôt. C'était la deuxième bannière après Claudia. Et en fait, il a fallu attendre 4 mois et notamment des reruns de bannière, Claudia, Claudia, les collabs, etc. pour voir arriver Ruby. Et Ruby, elle, comme vous l'avez vu, c'est un chatter, donc un breaker avec une résonance DPS de feu. Donc, son rôle, ça a été de remplacer notre ami King et d'apporter en plus de ça une résonance. Différence aujourd'hui avec notre version à nous de Kobolbi, c'est que Kobolbi apporte déjà une résonance de 15%. Donc, la vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est qu'est-ce que Ruby va apporter par rapport à une Kobolbi qui est déjà un chatter et qui a déjà une résonance ? Eh bien, on a toutes les réponses dans cette vidéo. Grâce à Sova, qui est le liqueur, en gros, ce qui s'est passé, c'est que hier soir, dans la nuit, donc je crois qu'on était le 7 octobre 2022, le serveur de test a été mis à jour et les données, les datas justement de Ruby sont arrivées sur le serveur, plus Ruby elle-même est arrivée sur le serveur de test. Bref, ce qui se passe, c'est que derrière cette Ruby-là, elle nous confirme deux choses. C'est bien un chatter, donc voilà, très important, 11,5, donc breaker de bouclier, voilà. Enfin, ensuite, au niveau de ses skills, je vais être rapide avec vous, on ne va pas faire la liste après vert, mais en fait, elle a été rework pour la globale. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été nerf, mais un peu au même titre que les skills de Frig, par exemple, ou certains skills d'autres personnages, les multiplicateurs ont été baissés, mais c'est normal parce qu'on n'est pas sur la même méta. Donc, je dirais qu'elle n'a pas été nerf, elle a été simplement modifiée pour correspondre au dommage output des personnages qui sortent sur la globale, ce qui est tout à fait normal. Par contre, et c'est là où c'est très intéressant, vous pouvez voir qu'effectivement, bon alors même si ici c'est écrit en chinois, sa résonance est exactement la même que Cobblebee. Donc, vous vous retrouvez les amis, quand je vous dis vous, parce que moi je n'ai pas été la summone et je vous avais dit que c'était le risque, vous vous retrouvez avec Cobblebee qui vient de sortir, donc qui est un personnage châteur, résonance, DPS, si je ne dis pas de bêtises, alors je vais vérifier, oui c'est bien résonance, DPS, donc Cobblebee, donc châteur, alors sur l'européenne, c'est un châteur parce que là effectivement, sur la chinoise, ce n'est pas un châteur, mais sur la globale, c'est bien un châteur. Donc, un châteur, fire, DPS et là, vous allez vous retrouver avec une ruby, châteur, flame, DPS avec la même résonance, c'est-à-dire que la résonance 20% est passée à une résonance 15%. Alors, pourquoi on a une résonance 15% et qu'on n'a pas une résonance 20% ? Pour moi, je vous l'explique d'une façon simple, je pense que les développeurs ont voulu éviter le rash kit. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le hub de Cobblebee, on va dire que ça remplace une ruby. Donc, en fait, finalement, que vous ayez ruby ou Cobblebee, vous pouvez même les jouer ensemble, mais en gros, l'une ne va pas remplacer l'autre, elles sont différentes en gameplay, donc du coup, vous pouvez les jouer. Moi, personnellement, ce qui me gêne plutôt, c'est qu'effectivement, Cobblebee va bien avec ruby, sachant que sur le planning, ici, finalement, vous voyez, en fait, la ruby, elle va sortir soit le 20, soit le 27, parce que ce n'est pas sûr qu'on l'ait directement le 20, peut-être qu'elle sortira le 27. Mais non, mon vrai problème, c'est que derrière, on va se retrouver avec un personnage de feu, un personnage de feu et potentiellement l'in en l'espace de deux mois. Oui, oui, je dis bien deux mois, les amis, on aura eu potentiellement trois personnages qui peuvent aller dans la même team. Donc, pour moi, c'est une catastrophe pour les free-to-play, parce que tous les mecs qui vont summon sur ruby, qui vont summon sur Cobblebee, la question vraiment qu'il faut vous poser, c'est est-ce que du coup, vous voulez lean ? Parce que si vous voulez lean et que vous ne voulez pas, entre guillemets, si vous voulez lean, alors à ce moment-là, arrêtez tout de suite d'aller chercher ruby et Cobblebee, même si c'est de très bons personnages. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il ne faut pas oublier que lean est un personnage aberration. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, et là, je vais aller la voir rapidement, et ce n'est pas le but de la vidéo, mais en fait, lean en fantasme séquentiel, elle va être indispensable pour les free-to-play. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que quand vous êtes free-to-play, vous n'avez pas, entre guillemets, la possibilité d'avoir des armes de tous les types, etc. Et même pour un whale, même moi qui suis une whale, je n'ai pas une team glace, une team feu, une team machin. Ce que vous pouvez faire avec lean, en gros, c'est la montée au maximum et en fantasme séquentiel, mettre deux armes de type. Par exemple, vous avez même des armes esser. Vous mettez avec l'élément aberration deux armes qui vont être physiques, du coup, c'est lean qui va se transformer en DPS physique. Donc, c'est absolument génial. Vous n'avez pas de team glace, pas grave. Vous avez deux personnages glace non montés, complètement pourris en C0, pas de souci. Vous les mettez à côté de lean, c'est lean qui fera le DPS. Donc, autant vous dire que lean pour les free-to-play est indispensable. C'est un personnage absolument génial. Donc, vraiment, c'était le gros warning que je voulais vous faire dans cette vidéo. Je n'avais pas l'intention d'analyser ruby ou kobolby. Effectivement, ruby et kobolby, c'est deux bons personnages. Avec le hub de kobolby, du coup, ça la rapproche en termes de fonctionnalité d'une ruby. Et du coup, c'est très bien parce que même si vous avez pull une kobolby, la ruby ne va pas l'out DPS complètement. Même si je pense que ruby sera un petit peu plus forte que kobolby, je pense quand même, mais utilisable dans d'autres situations. Par contre, effectivement, le vrai problème, c'est l'arrivée de lean sur la globale qui va arriver très, très rapidement. Et ça, les amis, c'est un vrai problème. Parce que du coup, alors il y en a qui me disent, oui, mais lean, elle va être rework, etc. Les premiers leaks qui ont eu lieu nous disent que concrètement, enfin, moi, je suis convaincu que lean fera comme les autres. Elle sera rework pour la version globale. Mais ça a tellement été une cash machine sur la chinoise, cette lean, que je ne vois pas comment on pourrait la changer, etc. Donc oui, pour finir cette vidéo, avant de tout claquer sur kobolby et avant de tout claquer sur ruby, posez-vous la question, est-ce que je vais chercher lean ? Si vous allez chercher lean, les amis, honnêtement, si vous n'êtes pas une grosse whale, stop tout de suite de summon quoi que ce soit et sauvegarder tous vos nucléus rouges, etc. Moi, par exemple, j'ai complètement arrêté de poule après la bannière et les matrices sur Nemesis parce qu'effectivement, j'ai une team foudre et voilà. Mais moi, clairement, ça ne me plaît pas trop parce que franchement, il y a trop de bannières qui se succèdent les unes après les autres et franchement, je suis un peu perdu. Je vous dis une bêtise, mais je vais aller chercher lean. Et moi, derrière, si on a même trois semaines, du coup, un mois et demi après, il y aura Tianlang. Oh, Tianlang, pardon. Oh, ça va faire mal. Donc, hormis la team aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais hormis la team glass qui limite peut se passer de lean parce qu'effectivement, elle est très, très forte avec Frig, avec Saki qui va arriver, etc. En fait, pour toutes les autres teams, on a des rushs d'éléments. Parce que j'ai une bêtise, vous êtes sur une team glass, vous avez une Tsubasa et vous avez une Frig et vous allez chercher une Saki, ça vous fait une très bonne team. Vous n'avez pas forcément besoin de lean, mais c'est vrai que lean, pour les autres compos, super intéressante. Compo physique, lean, super intéressante. Compo feu, lean, super intéressante. Compo foudre, super intéressante. Sauf que le problème, c'est que vous voyez autour de lean, il y a de tout à manger et à boire. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, cette lean-là, elle va poser des problèmes à beaucoup de personnes en termes de budget parce que pour aller chercher, il va falloir faire des sacrifices et ne pas summon d'autres persos. Est-ce que vous allez y arriver ou pas ? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo et pour vous donner mes pensées. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.